Si on vous entend dire que vous venez d'avoir la bonne cible, est-ce à dire que malgré ces quelques années de la CEMI au Sénégal, on parlait d'efforts vains ? Non, pas du tout. Je voudrais dire d'abord tout mon enthousiasme, ma fierté de rencontrer les forces paysannes. C'est parce que simplement quand on prend le décret organisant l'Agence nationale pour la couverture des maladies universelles, il y est dit que nous devons couvrir le monde rural et le secteur informel. Évidemment, à partir des communes, quand on a une approche de la décentralisation, avec l'acte 2 et maintenant l'acte 3, on a toujours à l'intérieur, les paysans, on a toujours le monde rural. Mais je crois que là, il s'agira d'aller approcher les personnes une à une. Mais avec cette plateforme et tout ce qui constitue cette plateforme, nous avons l'opportunité d'avoir des adhésions de masse. Et c'est ça l'essentiel. Au lieu de faire sur chaque personne, on le fait sur des milliers de personnes, comme l'ont rappelé tout à l'heure les présidents, parce qu'ils ont des millions de personnes derrière. Et je crois que c'est plus facile comme ça. Donc on a une dynamique organisationnelle qui est là, et on appuie à partir de ce moment. Il faut juste aussi dire que c'est important, cette rencontre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la plateforme, mais les mutualistes aussi sont présents. Ils ont répondu massivement à travers les représentations nationales, régionales et départementales. On a même vu des acteurs mutualistes simples qui se sont organisés aujourd'hui. L'un dans l'autre, avec l'expérience de ceux qui sont là sur le terrain, la bonne initiative et l'engagement de la plateforme, nous arriverons très rapidement à combler le gap qui nous sépare de décembre 2021, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 53% de couverture. Nous espérons que les 25 points, les 23 points qui nous manquent, d'ici les 6 mois, comme ils sont engagés déjà, on doit pouvoir l'obtenir. La politique a fait défaut dans certaines parties du Sénégal, vous l'avez dit tantôt, en tant que médecin, est-ce que vous pouvez compter sur ces acteurs pour mener le pré-d'oeil ? Oui, ces acteurs, c'est eux la population sénégalaise. Je crois que tout gouvernant aimerait bien aller dans le sens de ce que souhaite sa population. Ce que nous avons dit, c'est que nous pensons qu'il faut que le système soit plus réactif, que le plateau technique soit là, donc la couverture passive devrait être réglée, les ressources humaines, certains examens complémentaires disponibles, donc plus faciles, de proximité. Je pense que si on organise bien le financement de la santé à partir de la couverture maladie universelle, les services d'offres devront s'intéresser aux autres intrants qui constituent le système. Et comme ça, chacun va jouer son rôle. Le temps de couverture au niveau du monde rural, c'est combien ? Globalement, je crois que région par région, les choses peuvent varier. Donc la moyenne, aujourd'hui, c'est 53% des Sénégalais qui sont couverts. Donc ça signifie que la moitié des Sénégalais, plus de 8 millions de personnes, sont déjà soit dans les assurances formelles, soit dans les assurances informelles. Mais pour l'essentiel, ils sont en jeunes urbains, monsieur le directeur ? Non, 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 pas du tout. C'est le contraire, d'ailleurs. À 73%, l'État peine à, disons, respecter les subventions au niveau des mutuelles. Est-ce qu'avec 75%, cela sera possible ? Mais depuis combien de temps vous n'entendez pas parler de subventions ? Je crois qu'on a dépassé cette situation, mon cher ami. Donc ça, c'est derrière nous. C'est vrai que maintenant, les soins, ça se poursuit. Les gens vont reconstituer le stock. Et c'est normal, parce que ce qu'on cherche, c'est de soigner les Sénégalais. Bon, maintenant, les modalités de paiement peuvent varier. Dans certains pays, mettons le cas que j'aime bien citer, moi, le Japon, le paiement se fait à 75 jours. Ce n'est même pas à 45 jours, quels que le font les IPM ici. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un peu de retard là-dessus. L'essentiel, c'est que l'État est solvable, et l'État est solide, et l'État est résilient. Et c'est l'État aussi qui organise l'offre, qui organise la demande, qui analyse les paramètres. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Donc, on veillera à ce que le système de santé soit performant, soit solide, soit résilient. Et nous allons apporter notre appui. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup.